Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour aller à Moudra. Vous vous souvenez de ce que sont les Moudras ? Alors, les Moudras ce sont des gestes. Donc Moudra en sanskrit ça veut dire sceller. Et donc ce sont des gestes qu'on fait principalement avec les mains pour sceller une intention, canaliser l'énergie, se concentrer, plein de choses très intéressantes. Et aujourd'hui on va parler de Padma Moudra. Padma en sanskrit ça veut dire lotus. Et donc pour réaliser ce Moudra, on va venir ramer les mains comme en prière et écarter les doigts comme si on ouvrait une fleur. En fait la fleur du lotus, on garde les petits doigts et les pouces ensemble. On ouvre ici et on vient placer devant le cœur la forme réalisée par Moudra. Donc, peut-être que vous vous souvenez si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes de cette playlist sur les Moudras. On associe très 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 souvent les Moudras à une petite histoire de mythologie. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler lié à notre lotus, l'histoire de Brahma. Donc, dans l'Indoie-ci, on se rappelle peut-être, on a trois grands dieux. Vishnu, le dieu créateur. Brahma, le dieu qui maintient. Et Shiva, le destructeur. Et en fait, à E3, ils forment un peu le Panthéon. Ce sont les principaux dieux de l'hindouisme. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est Brahma. Pourquoi Brahma ? Alors, par où commencer ? Si peut-être que vous connaissez un peu l'histoire, il y a quelques temps déjà, j'avais organisé une masterclass gratuite pour présenter un peu la formation de Yoga Nidra que j'anime chaque année chez The Space. D'ailleurs, tiens, la prochaine, si ça vous intéresse tant qu'on est là. La prochaine, elle a lieu début mars. Il est encore temps de vous inscrire. Je vous mets toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo. Pas besoin d'être prof de yoga pour y assister. Si juste vous êtes passionné, ça fonctionne aussi. Et évidemment, si vous êtes prof de yoga, vous serez en plus diplômé. J'ai répondu deux fois. Oui, deux fois. Une fois par la Yoga Alliance Europe et une fois par la Yoga Alliance Etats-Unis. Pour les personnes qui sont intéressées, ça compte comme des heures YASEP. Donc, voilà. Toutes les infos sont dans la zone de description sous la vidéo si ça vous intéresse. Bref, on revient à notre histoire. Parce qu'en fait, dans la formation, j'explique... Ça commence de la même façon. J'explique la naissance de Brahma, mais il faut aller ailleurs. Là, aujourd'hui, on va juste s'arrêter à la naissance de Brahma. Donc, Brahma, comment est-ce qu'il est né ? En fait, Vishnu, il y a un moment donné de sa vie, il était allongé sur Shecha le serpent. Ça, il l'est très très souvent dans sa vie. Mais là, à ce moment-là, il était allongé sur Shecha sous l'emprise de la déesse Yoga Nidra. D'où le petit-là. Et en fait, de cette conscience du Yoga Nidra est sorti de ce mon oeil un lotus. Donc, un lotus. Et de ce lotus est né Brahma. Donc, Brahma, c'est le dieu, je vous disais, qui maintient les choses. Et c'est lui qui lit les Vedas, qui est en méditation constante sur les Vedas. Tout ça, bon bref. Je ne prolongerai pas l'histoire ici. Si ça vous intéresse. Parce qu'il est beau à la formation du Yoga Nidra. Non, en fait, l'idée, c'est juste pour vous montrer un peu. Donc, de ce lotus est né Brahma, donc un dieu. Chose de très important. Et si on en revient à notre mudra, en fait, la symbolique derrière ce mudra, c'est juste pour un faux rappel. Le lotus, il met en fait des eaux boueuses, sort le lotus et il vient s'ouvrir complètement. À la surface de l'eau. Donc, en fait, de quelque chose qui paraît un peu fangeux, un peu trappogligue, et bien, sort une fleur qui est en fait magnifique. Une fleur avec une tonne de pétales et qui, une fois qu'elle s'ouvre complètement, est vraiment superbe. Donc, on a cette symbolique de, déjà, quelque chose qui, parfois, ne semble pas très beau. On peut en faire quelque chose de plus beau. Et vous pouvez réfléchir un peu dans la vie de tous les jours. Il y a parfois des situations dans lesquelles on se dit, mais vraiment, il n'y a rien qui va. Et puis, en fait, en ne lâchant bien, en continuant, on se rend compte qu'on arrive à faire sortir de cette situation qui n'avait l'air de pas aller du tout, quelque chose de vraiment très beau. Donc, un peu comme l'idée du lotus qui sort de la boue et qui va grandir et s'épanouir au soleil et devenir quelque chose de très, très beau. Il faut savoir aussi que dans la symbolique, la boue, l'eau stagnante, elle représente aussi nos peurs, les choses qui nous retiennent. Et du coup, vous voyez cet élan du lotus qui grandit et qui va à la surface. C'est comme, si on arrive parfois à dépasser nos peurs, à dépasser ces choses qui nous freinent et qui souvent sont un peu dans nos têtes, et bien, on peut aller faire des choses plus grandes. Ensuite, au niveau des bénéfices que peut apporter le moudra du lotus, évidemment, comme tous les moudras, quand on prend le temps de s'installer dans sa pratique et de pratiquer le moudra, c'est un temps calme, c'est un temps de concentration. Et donc, forcément, ça aide à focus, à être dans l'instant présent. C'est un moudra qu'on peut utiliser en méditation. Donc, quand on se pose en méditation, si on veut peut-être, par exemple, travailler sur ses peurs, certaines choses qui nous bloquent, peut-être sur un blocage, on peut se dire, je prends le temps de m'installer en méditation avec ce moudra particulier et de me dire, en fait, je suis capable et ces peurs qui me bloquent en ce moment, peut-être que je peux travailler dessus et permettre de m'en dégager, de pouvoir mourir, grandir, faire naître des choses qui seraient un peu plus jolies que toutes ces peurs qui me bloquent. Voilà, c'est l'idée de la symbolique de ce moudra, donc pas de ma moudra, le moudra du lotus, ici. J'espère que cette petite histoire de mythologie vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas. Ah, me racontez aussi en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, si vous êtes, comme moi, fan de mythologie, mythologie hindoue, certes, mais mythologie au sens serbe, c'est vraiment quelque chose, moi j'adore toutes ces histoires de dieux, de déesses. Quand j'étais à l'école, j'avais choisi le latin, pour info, parce que je pensais qu'on allait beaucoup parler de mythologie romaine. Je me suis sacrément plantée, on ne fait que des trucs hyper chers. Mais bon, voilà, vous me voyez à quel point ces histoires de mythologie me passionnent et que du coup, j'enviens à faire des choses un peu étranges. Bref, voilà. En tous les cas, vous ne partez pas sans vous être abonné à la chaîne. Il y a deux vidéos chaque semaine, ce serait dommage de les manquer. Donc surtout, cliquez, abonnez-vous. Et on se retrouve à très vite pour la suite. Et on se retrouve à très vite.